alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anneau le code concentre aux api restes alors dans cette vidéo je vous propose de créer votre premier api reste en utilisant le langage php et comme base de données mysql donc tout au long de cette série de vidéos on essaie de comprendre qu'est ce que les api reste comment les utiliser quelle est réellement son importance donna dans cette vidéo on a essayé de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à dit il est réellement comment créer notre premier api reste son essaie de voir également comment fonctionner un api reste et quelle est l'architecture via le client et le serveur on verra que l'appui reste juste l'intermédiaire entre le client et le serveur donna tout simplement au niveau du web on a ce qu'on appelle requête et responsable donna on envoie la rétête au serveur et en retour on attend d'avoir une réponse et lorsqu'on y développe une api lorsqu'on utilise une api c'est l'api qui va servir d'intermédiaire entre le client et le serveur donc en gros l'api nous permet de mieux structurer notre projet dans ce on essaie de venir à ce niveau on voit qu'on peut avoir une api qui dit qui dialogue avec plusieurs serveurs et plusieurs autres applications c'est plus d'autres plateformes ok donna c'est pareil sur le cas de facebook sur le cas du tweet amazon et ainsi de suite ce grand site qui nous propose des api histoire de dialogue avec les services de manière estaine donna ou dans la vidéo précédente on a réalisé le système de ce qu'on était via google on pourrait également réaliser aussi ce qu'on était avec facebook et ainsi de suite ou du moins essayer d'intégrer dans notre propre bloc ou plateforme les fonctionnalités de l'application facebook ou du moins de suite ou encore amazon et ainsi de suite ok dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer votre premier api reste histoire réellement de mieux costumiser vos différents projets dollars c'est parti c'est comme enfin va utiliser le langage php pour ceux qui ne connaissent pas ce php ne vous en faites pas il y a un série dédié au débutant au niveau du php et des médias au niveau de la programmation à l'interobjet ok donc là c'est parti c'est que je peux faire à ce nouveau c'est de me rendre au niveau de mon idée ok donc là j'ai créé mon projet je l'ai tout simplement appelé à api ok api reste à ce niveau là c'est nouveau tout ce qu'on va faire on va essayer de créer une base de données vu que dans un projet classique on utilise tellement les bases de données pour stocker les informations et réellement c'est ce qui a appelé le côté back-end et le côté front est plus simplement un seul interface utilisée par l'utilisateur bien pas l'internaute de là c'est parfait à ce niveau on va créer notre base de données histoire de stocker nos informations puis on va essayer de leur récupérer donc ce qu'on va faire je pourrai verser de vous ok au niveau de ma console je vais créer très rapidement ma base de données de la tout simplement j'ai démarré mon serveur example si je vois c'est nouveau j'ai eu à démarré où c'est ma machine ram les gars il a démarré mon serveur mon serveur apache et mysql de la gvr la redire et tout simplement je vais venir créer ma base de données de là je vais taper mysql en passant d'un tout petit peu là c'est parfait dans tout ce que je peux faire c'est nouveau c'est même par exemple et je vais faire un show database ce qui est un ministère l'ensemble de mes bases de données et boum donc là je vais créer la base de données en disant que create database tout simplement le nom de ma base de données vu qu'on travaille par exemple on va créer l'application d'annu le code pour diviser nos informations nous y fera en formation là par exemple j'ai pu dire annu le code ok tout simplement c'est ma base de données donc vu que nous sommes attaillés travailler sur l'application d'annu le code on va réaliser l'application d'annu le code on va créer à nous le code passe des données de l'assimé position directement au niveau de ma base des données à nous le code il est tout simplement tapé use à nous le code oups les gars ne sait pas ce que j'ai ce matin à nous le code et boum je suis positionné au niveau de ma base de données comme pour le ce petit dollar c'était pas là tout simplement je n'ai sélectionné qu'une base des données et dès que j'ai sélectionne voilà c'est monsieur pichy ok donc là c'est parfait à ce niveau je pourrais créer mes tables si je mets par exemple à ce niveau chute de belles on voit qu'on a zéro table les gars ok là on dit que anti tout simplement c'est vide donc ce qu'on va faire on va directement essayer de créer nos tables on peut avoir deux tables établis de catégorie et les tables de formation alors la table de catégorie va tout simplement listé les différentes catégories qu'on pourra trouver au niveau de la plateforme à nous le code et ces différentes catégories là qu'on prend entre les formations donc là par exemple on me dit comme catégorie la programmation web et dans la programmation web par exemple on pourra voir les formations telles que la programmation à développer en PHP développer en python apprendre le framework Django apprendre le framework symphony la ravel ok ainsi de suite ok et comme autre catégorie on peut tout simplement dit par exemple le développement mobile on peut avoir par exemple les frameworks tel qu'est flatteur tel qu'est unique ok react native et ainsi de suite ok donc là tout simplement si c'est parfait si vous avez eu à comprendre la logique des choses on va créer directement très rapidement notre table ok donc là on va créer on va dire que create table et là à ce niveau on pourra dire à ce niveau formation et on ouvre les accolades on pourra passer nos différents michi pichi mais que je le fais manuellement je me rendrai le faire assez rapide histoire de gagner en temps donc là je vais couper oups je vais couper je vais revenir à ce que j'avais auparavant et michio table oups je peux directement mettre un nouveau code juste un nouveau code ok vu que j'ai coupé le serveur sur les gars c'est bon alors que de le faire manuellement on peut directement le faire automatiquement je peux mettre la vidéo suppose et le rempli automatiquement dans la je vais faire pour les gars donc là c'est nouveau tout ce qu'on a eu à faire c'est d'écrire la table formation et passer les différents champs on a l'idée de la formation qui a int tout simplement on a le nom de la formation ainsi de suite ok pour ceux que ça semble être confus on compte réellement fait des vidéos sur comment bien démarrer et gérer votre base de données avec mysql si cela vous intéresse les gars n'hésitez pas à vous abonner histoire de tirer davantage est également pour ceux qui sont confus via les commandes et sql j'ai a fait une vidéo au niveau de la chaîne d'annou le code parlant des astuces pour développeurs côté back-end ok donc si cela vous semble confus pouvoir les regarder cette vidéo de là c'est parfait si je valide normalement la table doit être créé c'est parfait les gars mais également on doit écrire notre table catégorie de là déjà je peux mettre chaud et belle on voit qu'on a notre établi une formation d'a été créé c'est parfait je peux même directement qui dit qu'il a décrit ok donc je vais décrir les formations ou c'est qu'un formation ou formation ok donc là on voit que on a l'idée de la formation on a les compétences de la formation on a le nom de la formation la durée de la formation et ok et là tout simplement l'idée de la catégorie de là c'est parfait on va créer automatiquement notre ok notre table catégorie boum les gars c'est parfait si on revient à nos commandes on va du short table et on a déjà deux tables donc là c'est parfait et on peut dire moi aussi réellement la table catégorie à ce niveau de là je vais mettre les catégories et bon les gars donc là on a l'idée de la catégorie au nom de la catégorie ok l'abrivation de la catégorie par exemple et son appareil sont assez sur la moins d'espace donc là c'est parfait notre base de données a été créé et avec nos différents tables là maintenant on peut commencer à raccorder donc automatiquement on va essayer de se connecter et connecter notre application à la base des données donc là je vais créer un fichier et je vais par exemple l'appeler connecte.php ok vu qu'on va utiliser connecte.php donc là c'est parfait c'est comment faire c'est c'est ce qu'on était avec php dans ces parties on va créer une variable on peut créer une variable connecte ok et on va tout simplement utiliser l'instance pdo de php de la pdo et cette instance la prendre paramètres quoi en construction à ma espionne par l'auteur de ces groupes sur les gars qu'est ce que j'ai fait par l'autre et c'est peut-être là que c'est pour m'appeler le cas pour se trotter c'est c'est le cas australia nous permettent d'avoir accès à notre application alors si c'est le cas australia nous permettent d'avoir un lien avec notre serveur mysql donc là je vais mettre le nom de la base des données c'est qu'est-ce qu'est ce que j'ai fait les gars j'ai fait mais si c'est pas une bonne chose d'un tabi ok là j'ai maté on a créé on a eu un là le nom de notre base des données c'était à nous le code se rappeler à nous le code ok non là c'est parfait et puis maintenant l'affirmé et venir à nous mettre le route et mettre mon mot de passe là si vous avez des mots de passe ou c'est qu'est ce que j'écris là si vous avez le mot de passe vous pouvez remettre le mot de passe comme vous le souhaitez donc vu que moi j'utilisais d'utiliser les routes pas défauts alors généralement pas besoin du mot de passe donc je l'agiver fait mais c'est parfait mais c'est la règle dans votre cas vous avez à configurer votre mysql en mettant le mot de passe et puis par exemple que vous avez mis votre nom à ce niveau ok c'est bien possible à ce niveau là vous devez préciser votre mot de passe qu'est ce que j'ai fait et à ce niveau là vous devez préciser votre mot de passe ok de là c'est parfait moi je n'ai rien mis j'ai réconfiguré dans pas défauts j'utilise route et tout est parfait de la c'est bon si qu'on peut faire à ce niveau c'est de fermer notre notre interpréteur php là je vais fermer ok là c'est bon dans la c'est parfait on a eu déjà à se connecter à notre passe des données d'un a également pour agir et les exceptions au cas où on a un problème les connexions à la base des données ensuite on va créer un fichier des stands de différentes formations là par exemple j'ai l'appelé formation pour garder le même contexte pourquoi pas je vais mettre s ok donc mphp et à l'intérieur de cette formation là on va tout simplement faire une requête histoire de récupérer et ok les informations passent au niveau de notre base de données mais qu'au niveau de notre base de données on n'a rien comme information donc là par exemple si j'essaie de sélectionner tout ce qui se trouve dans la table formation ok à ce niveau on verra anti tout simplement vite ok où j'ai pu rentrer à ce niveau et dit qu'ils me comptent les résultats qui se situent dans cette table là on verra qu'on a zéro résultat ok alors ce qu'on va faire c'est de faire une requête qui va nous permettre de récupérer les informations passent au niveau des différentes formations donc pour ce fait déjà on envoie notre interpréter php on va inclure le fichier de la base des données déjà ok connect.php vu que c'est dans le dossier racine ok ou à ce nouveau vu que c'est dans le dossier racine ou à ce niveau on pourrait mettre ceci ça va toujours fonctionner ok et on libre à vous de mettre les double côtes si vous le souhaitez là on va mettre les double côtes c'est parfait vu qu'on a inclus déjà le fichier connect.php on peut directement avoir accès à cette variable connect histoire réellement des dialogues avec notre base des données donc là ce qui nous intéresse actuellement c'est de faire une requête histoire de récupérer les différents éléments passés au niveau de la table formation donc là si on revient au niveau d'une console vous voyez qu'à ce niveau on peut faire select si on fait select all formation on peut avoir directement notre résultat donc pourquoi pas je fais select all formation à ce niveau si je valide on voit qu'on a 0 résultat mais si je reviens je mets select all out pour dire que compte moi le nombre d'occurrence et résultat qu'au niveau de la table formation on fera qu'on a 0 récurrence ok donc là c'est parfait on va essayer de faire notre requête donc si on essaie de voir ce qui se passe à ce niveau tout simplement on passera l'identifiant de la catégorie en paramètres au niveau de l'url et c'est cet identifiant qui nous permettra de sélectionner tout ce qui se trouve dans la table formation ok selon cet identifiant selon la valeur de cet identifiant et tout simplement les valeurs seront les données seront récupérées s'ils forment et de compétences alors les gars quand même à ce n'est pas assez compliqué si vous avez quelques petites notions au niveau des requêtes sql cela va faire l'affaire donc j'ai eu à faire notre requête sql à ce niveau on la prépare ok et on est dès lors qu'on a eu à la préparer on peut maintenant l'exécuter en passant le paramètre qualité passage ok dans ce sens c'est selon cette heure identifiant qu'on pourra faire la sélection donc si cet identifiant n'existe pas cette requête s'il n'aura pas lieu ok et dire le qu'on a eu à l'exécuté mais on essaie tout simplement ok de la récupérer pourquoi pas je vais mettre en commentaire c'est nouveau c'est la requête par exemple que la requête ok pour mieux vous situer et à c'est nouveau par exemple j'ai dit qu'on ne peut pas la requête ils ont eu plus les absents des gains on peut pas la requête et à ce nouveau par exemple on m'a dit qu'on exécute la requête après l'avoir préparé on exécute la requête ok et là dès qu'on a fini d'exécuter la requête qu'est-ce qu'on fait on récupère les informations on récupère oups les gains récupérer les informations ok stocker par exemple stocker une information désolé pour les absents les gains et là tout simplement l'utilisera l'extension pdo la classe et donc tout simplement l'utilisera un métier de statique pdo qui se trouve de la métier statique qui se trouvera dans la classe pdo de là tout simplement l'utiliser fait association pour récupérer les données de manière associative ok et là tout simplement dès lors que cela serait fait qu'est ce qu'on fait on essaie de passer à des paramètres dans le vide là tout simplement l'appât de l'accès contrôle l'origine et tout simplement parce que le document application vous dit on va voir un retour en tesson ok et vu que cela est fait qu'est ce qu'on fait on prend le disson on l'accorde pour dire les résultats qui seront retournés à ce niveau seront retournés aux six formes et djson et si vous remarquez à ce niveau pourquoi pas je vais copier ceci c'est le résultat ok j'ai passé tout simplement la variable des résultats affiché récupérer pour retourner son rang des sons de là c'est parfait on va faire pareil au niveau de la classe catégorie de là je vais créer catégorie ou ce catégorie un php là c'est parfait de là on a eu à faire la même chose on a eu à faire un cul au fichier connect on a fait notre requête on envoie notre leader et on encoder le résultat ok de là c'est parfait donc tout ce qu'on peut faire à ce niveau c'est d'essayer venu à ce niveau par exemple et lister l'ensemble d'une formation ok donc pourquoi pas j'ai vu on va essayer de lister un peu en l'ensemble d'une formation là ce qu'on essaie de faire on fait un insert into histoire d'insérer les données dans la table catégorie de l'enfer et c'est tout pour dire et c'est moi les données de la table catégorie ok dans la table catégorie et cette valeur là on a passé comme comme nom de la catégorie j'ai passé la programmation web pourquoi pas je vais essayer d'agrandir ce bichy bichy pour qu'on essaie d'une fois plus clair de là c'est nouveau comme nom de la catégorie j'ai passé la programmation web comme abrévation j'ai dit pro web et ensuite comme logo tout simplement je n'ai pas mis le paf de l'image en question de là je vais valider normalement notre notre donner d'être créer si on met un autre truc programmation web on a dit par exemple comme catégorie programmation mobile ok et à ce niveau là on met pro mobile c'est parfait là j'ai valide et là à ce niveau pro mobile on peut dire par exemple les systèmes embarqués vu que c'est tout le nom de formation d'un nouveau code et systèmes embarqués ok on va le prendre comme ça là je vais mettre est ça pour des systèmes embarqués ok là pourquoi pas je vais mettre système embarqués à ce niveau ok quand je sais pas si un système embarqués ça va être eu de l'âge et mettre eux à ce niveau ok là c'est parfait ok alors là j'envoie qu'est ce qu'il va commettre il peut mettre par exemple comme outil la robotique au boutique ok là j'ai mes tourno par exemple c'est parfait de l'âge des vignes qui suis par exemple je suis très bien là j'ai mes tournoi je suis très bien là j'ai dit par exemple d'écris moi la table catégorie ok là j'ai fait un insert d'une tour de l'intelligence artificielle alors là je mets intelligence artificielle c'est parfait à ce niveau je mets intelligence artificielle pour mettre à ce niveau gestion des projets ok c'est son des projets à mettre et j'ai b ok vous disiez son projet ok donc là c'est parfait à ce niveau on essaie de sélectionner tout ce qui se trouve et dans la table de là c'est parfait si on essaie un peu de sélectionner tout ce qui se trouve actuellement dans la table catégorie 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 ok oups les gars on verra qu'on assise ok les informations bien été bien été passé dans la tous et pour manassi colonne voilà la programmation web dans la programmation web la programmation mobile et ainsi de suite ok de là c'est parfait si on sera au niveau de notre post mois histoire de voir ce qu'il a ressort parce qu'à ce niveau on a déjà quelques informations passées au niveau de la table catégorie également vu qu'on en a fait notre requête select et tout simplement la passe en JSON ce qu'on appelle le fichier catégorie également doit avoir un retour en JSON ok donc là c'est sûr au niveau de mon dossier donc là je suis étapé localhost pour démarrer le serveur ok vous dit que je vais utiliser localhost mais en gros lorsqu'on dialogue avec les API en local on n'utilisait pas tout simplement localhost mais tout simplement l'adresse hyper du serveur donc là notre nouveau si on utilisait l'adresse IP c'est 127.0.1 ok donc là si on utilise ce mushi pichi et quand on dit par exemple vu que à ce niveau on utilise on travaille sur la table catégorie on a eu à faire des inspections au niveau de la table catégorie et que notre fichier s'appelle catégorie.php on va essayer de lancer notre fichier catégorie.php donc là je tape catégorie.php ok oups et j'ai fait une requête get vu que j'ai envie de sélectionner les informations ok au niveau du serveur donc là je vais faire ma requête en passant un tout petit peu et boum les gars vous voyez que non seulement à ce niveau on a statut code 200 et qu'est-ce que vous remarquez je vais essayer d'agrandir là je vais monter avec ceci oups là je vais monter avec ceci ok les gars donc on voit qu'au niveau de la catégorie on a identifié 1 le nom de la catégorie c'est la programmation web l'approvation ainsi de suite ok dans les grands cela fonctionne à la perfection bravo les gars vous avez eu à créer votre première pire est ok dans ce niveau si j'aimerais partager ok donc si j'aimerais à chaque fois que j'aimerais dialoguer avec moi avec un monde à chaque fois qu'on aimerait dialoguer avec ces catégories manipuler cette donnée des catégories on pourra tout simplement utiliser ok cette url dans cette place est assez pratique que d'utiliser directement des requêtes brut au niveau du projet ok là c'est parfait si vous avez eu à comprendre ce qui se passe réellement les gars je suis content donc si vous avez eu à remarquer au niveau des formations au niveau des formations des catégories plutôt au niveau des formations autant pour moi c'est tout simplement pareil là c'est parfait les gars vraiment félicitations pourquoi pas avant de couper cette vidéo vu que on a eu à faire notre requête assez simple et basique imaginez que les informations que vous devez passer au niveau de la base de données comporte des absents ok donc par exemple si vous voulez stocker par exemple le nombre des bébés au niveau de votre base des données il y aura bébé tout simplement pour comporter des absents donc là j'ai créé à créer un petit script qui va vous permettre de gérer c'est mais j'ai pêché très très facilement pourquoi pas je vais les donner il veut vous lui donner histoire qu'ils voulaient plus c'est l'intégrer s'il arrive que vous avez des problèmes ok donc là tout simplement voilà le script et que j'ai à coder de la par exemple je pourrais dire pour résoudre les problèmes des absents ok absents json encode pour étenir les valeurs en json donc on dit json tout simplement encode ok donc vu que je récupère mes données assez nouveau j'ai l'encode pour que cela soit formaté en json donc là j'ai par exemple si je rentre au niveau des formations des catégories au temps pour moi point php donc vu qu'on a nos résultats déjà retournés c'est parfait ça veut dire on peut les dialoguer via cette url ici et créer plus d'autres applications par exemple on peut dialoguer à ce niveau pour créer une application web pour lisser la différence les différentes catégories de notre formation on peut tout simplement dialoguer avec cet api pour créer par exemple les formations pour créer par exemple une application mobile via cette même api ok donc là c'est parfait si vous allez par exemple sur code à ce niveau on vous donnera les exemples comment l'utiliser pour dialoguer avec cet api là avec cette url donc là par exemple ça c'est un peu déjà voir pour ceux qui utilisent java ok http voilà le code est approprié pour ces fiches piches pour ceux qui utilisent le javascript par exemple on a envie de faire le php voilà comment on pourra l'interagir ok si on utilisait les api cette api là donc on va voir comment on va l'interagir et on passe les différents paramètres et vu qu'on n'a pas passé l'accès token ok on n'a pas déclaré l'accès token là on n'aura pas besoin de ce michi pichi mais tout simplement on a passé ce container type app application est égal à des sons si vous vous rappelez c'est à ce niveau on a eu à passer son nouveau du leader ok et tout simplement on l'encouler avec un bachat un bachat utf 8 ok tout simplement qu'on encouler les chiffres et les chaînes de caractère de la c'est parfait les gars vraiment félicitations si vous avez à comprendre comment créer votre premier api reste les gars c'est vraiment assez content et j'aimerais aussi faire une série de vidéos permettrait de réellement créer une api reste assez complète rebusque vu que c'était sérieux pour débutants j'aimerais pas réellement compliquer les choses dont on va utiliser des technologies telles que note js tg sprint bout c'est que pendant symphonie qu'on aurait à avoir des coins ressources symphonie ou bien du moins la ravelle et plusieurs autres technologies les gars alors les gars de cela pour tout le bien vraiment je suis content c'est la fin de cette série de vidéos sur bien débuter avec les appui resté j'espère que vous l'appelez vous a plu c'était tu tchis